Seigneur notre Dieu, notre Père Nous venons dans ta maison parce que nous croyons que tu es présent Une réunion sans toi est une grande tristesse Mais nous croyons que tu es là parce que tu nous as dit que là où deux ou trois sont réunis à mon nom Je suis au milieu d'eux Qu'il te plaise de nous parler Tu connais notre incapacité Chacun a amené son fardeau Et tu nous as dit venez à moi Nous venons à toi Parle-nous Seigneur Donne-nous ton repos Glorifie ton nom en sérieux Seigneur et confirme ta parole Nos regards sont fixés sur toi Au nom de Jésus Christ Amen Nous lisons dans le livre de psaume 23 C'est l'écriture que nous avons considéré tout à l'heure Et c'est une puissante écriture Là il est dit L'éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Il me fait reposer dans le verre pâtulaire Il me dirige près des eaux paisibles Il restaure mon âme Il me conduit dans les sentiers de la justice A cause de son nom Quand je marche dans la vallée de l'ombre glace Je ne crains aucun Car tu es avec moi Car tu es avec moi Car l'éternel est ton bâton me rassure Tu dresses devant moi une dalle en face de mes adversaires Tu soins d'huile de ma terre Et ma magoukoube des bords Oui le bonheur Et la grâce A ma compagnon Tous les jours de ma vie Et j'habiterai dans la maison de l'éternel Jusqu'à la fin de mes vies Que le Seigneur notre Dieu Ajour de la bénédiction Sa parole Je vous remets de toutes les salutations Par contre je ne suis passé dernièrement Bien aimé y a des enfants des lieux Qui attendent comme vous Le retour clongeux Notre Seigneur Résulte A ce sujet Nous ne nous fabriquerons jamais Car le retour de notre Seigneur Est une réalité Il y a beaucoup qui ont attendu Qui ont patienté Et ne voyant rien à l'arrivée Et ne voyant rien à l'arrivée Ils ont fabriqué le retour Parce qu'à la même période Le Seigneur vivant A parlé à son serviteur Quelques années plus tôt Le Seigneur lui a dit Consacre-moi le terrain voisin Le Seigneur viendra Où les hommes viendront Pour écouter ma parole Alors saisis par cette puissante parole L'homme des dieux est allé en pyjama consacré Le terrain voisin Et quand il a appelé le propriétaire Le propriétaire lui a dit Monsieur Franck J'ai un grand projet sur ce terre Vous n'avez voulu construire des garages Comment tu dis que tu dois venir Tu voudrais l'acheter Alors ne vient-il pas juste le temps de l'unir Sache que le Seigneur a mis sa main sur ton nez Alors il a raccroché le téléphone Il ne voulait rien entendre Mais 21 jours plus tard Il a appelé le nom des dieux En lui disant Monsieur Franck Quand il est prêt Qu'on a l'acheté le notaire Bien aimé mes frères et soeurs Sans le Seigneur a le regard sur toi Quand le Seigneur t'a choisi Ne t'inquiète Tu ne feras pas toujours ce que tu veux Mais tout ce qui arrive dans ta vie Doit être sans savoir Et pour un bien Le Seigneur peut vraiment se faire violent Mais qu'en est-il de toi et moi ? C'est lui qui nous a choisi Et c'est le nom c'est que nous venons de lui Il est notre berger Et il nous dit que nous nous manquerons de rien Nous devons le croire par la foi Que quand le Seigneur est notre berger Nous nous manquerons de rien Nous savons que David y a écrit ce somme Il m'avait dépergé d'un petit tour Il a rendu témoignage Il a fait ça qu'il est à toi Il n'a rien d'en tant que péré Quand le Lyon venait Quand le Lyon venait Il n'a pas arraché une broguée Je ne veux pas le suivre C'est la même chose avec nos reçus Bien aimé Pour que nous soyons au courant Nous qui avons la foi Nous sommes en libidier avec le diable Le diable est devenu réglé dans notre adversaire Et la Bible nous informe Il nous ronde autour de nous C'est son qui dévorait T'es dévoré venu Il ne veut pas te retrouver dans des choses des dieux On ne veut même pas te retrouver dans une assemblée pour régler Alors le salmiste David a dit Quand le Lyon venait Et qu'il saisissait une broguée Je le poursuivais Et j'arrachais la broguée de sa gueule La broguée qu'il n'était pas encore mort Que Dieu soit loué Et ici la Bible nous informe Révenons un peu à ces témoignages Alors que cet homme des dieux A acheté ce terrain pour Dieu Il y a eu des frères des Etats-Unis qui sont arrivés Et qui ont trouvé qu'il était en train de jeter déjà le matériau sur le terrain Et ils nous ont dit Et ils nous ont dit Mais toi tu es incroyable Le prophète a dit Que l'enlèvement Car le Seigneur a encore beaucoup de choses à faire Il y a eu des frères Il y a eu des frères des Etats-Unis qui sont arrivés Le milieu de l'année 76 Que moi votre frère j'ai rencontré le Seigneur Je ne connaissais même pas de quoi il s'agissait Intitulé Le confirmant sa parole Avec cette recommandation L'homme qui a prêché ça C'était un homme des dieux Mais avant sa mort Il l'a dévié Beaucoup le suivent Et deviennent de Branhamistes Si tu les rencontres il faut les fuir Et c'est comme ça que j'ai circulé Et avec ce titre là Des Branhamistes Voici que un jour Je me retrouve devant une case Que mon père m'avait pris en vocation C'est que j'ai étudié Pendant 6 mois On a dit que nos groupes en face dans ces hangars sont des Branhamistes Et ils sont des Branhamistes Mais moi j'avais cette recommandation de mon prédicateur Il ne faut même pas les approcher C'est des hommes qui croient l'homme Ils suivent un homme Mais cet homme était un homme des dieux Mais il a dévié Alors imaginez-vous que je suis dans le groupe charismatique Dont je suis rempli de son destin Je parle en langue Et je crois que Dieu utilise une meilleure puissance A l'époque j'ai prêché même dans les églises protestantes Je ne sais même pas ce que je prêchais J'ai dit que tu t'es sous la langue J'ai parlé d'un certain Jésus Alors voici Pendant 6 mois Je ne sais même pas ce que j'ai dit Je ne sais même pas ce que j'ai dit Je ne sais même pas ce que j'ai dit Moi je pris en avant Que je vis au Saint-Esprit Je prie Il y avait 30 minutes pour Dieu le Père 30 minutes pour Dieu le Fils 30 minutes pour Dieu le Fils Trente minutes pour Dieu le Saint-Esprit Et j'ai été convaincu que j'ai adoré ce groupe dans cet anglais chantez tous les soirs le dieu puissant c'est jésus j'ai résolu de ne plus chercher les variétés de soleil et chantez un chant soit il dit moi je suis là je n'avais rien à faire je suis allé m'asseoir et un prédicateur est passé alors oui il a commencé à prêcher quelque chose je n'avais jamais entendu le titre et des motifs la divinité de jésus alors imaginez-vous je m'étais assis à la fin de manière à ce que quand ils commenceront leur chose de en prêchant que le dieu véritable le créateur s'est révélé en jésus il ne parlait pas seulement mais ils lisaient dans la Bible et moi j'aimais la Bible mais je ne la comprenais pas et ce soir là c'était le premier soir c'était le premier soir que je pouvais comprendre que la Bible peut être prêché j'étais assis dans le dernier temps j'étais assis dans le dernier temps je me suis savant pour bien écouter ce temps le moment Jésus Christ est le seul Dieu véritable et la vie éternelle le jeune prédicateur ne s'est pas arrêté là il y a même le baptême véritable qui vient du terme grec baptiseau c'est la première fois qui veut dire être plongé dans les os au nom du Seigneur Jésus Christ parce que dans le groupe charismatique de la Bible le baptême que tu as pris un jour dans l'église catholique où on a mis les os sur toi et on a évoqué le nom du Père du Fils et de l'Église c'est suffisant parce qu'il n'y a pas de ce bâtiment mais ce soir là j'entends que celui qui n'est pas baptisé de cette manière n'est même pas baptisé bien aimé frère imaginez-vous il y avait envie de lui dès que tu arrêtes la prédication et moi je dois prendre mon père je n'ai pas donné le rendez-vous je n'ai pas appelé ma maman il y avait mon livret de bataille pour dire je vais prendre le deuxième bataille non c'était le premier soir où j'ai cru rien aux églises où il fallait prendre le bataille pour le sénat imaginez-vous bien et j'ai compris que j'avais faim mais je ne le savais pas et tout depuis ce jour je ne pouvais plus rater une seule prédication à l'époque à l'époque venir dans l'assemblée c'était vraiment merveilleux il n'y avait que la parole qui était prêche et en deuxième lieu la deuxième prédication a été la semence mon moto mérite mon frère en cette génération Dieu nous a envoyé de père j'ai dit j'ai dit mais où était une baronne comme ça j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit où est mon baptême de l'esprit je parlais en langue toute la chose que j'avais comment j'ai raté des si bonnes choses mais j'ai compris que je n'étais pas venu très tard l'envie de prêcher m'avait quitté je suis resté au pied je suis resté au pied écoutant la musique sur la parole pendant plusieurs années et quand je suis arrivé à Kichassa mon père n'aimait pas que je touche la vie alors bien aimé nous avons commencé à prêcher dans les rues ici et nous n'avions qu'une seule assemblée que nous appelions le corps c'était là bas sur la vue de l'universitaire mais c'était le corps et on y comprenait rien mais on continue à prêcher quand le papa a entendu on a vu ton fils dans les bus en train de prêcher c'est pas possible il faut que je l'envoie je suis arrivé à Bruxelles je ne savais même pas où aller mais je savais que le Seigneur est avec moi je ne savais pas où aller je ne savais pas où aller mais j'avais mon sac où il était écrit je ne savais pas où aller 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 mais il n'est jamais dans la Bible la Bible ou les gens ne font pas le rôle les procédures qui sont en train de s'arrêter, le premier jour, et c'est terrible, et les gens me regardaient comme une curiosité, et s'il est en train de faire, alors il y a des gens qui sont venus du Péro 1, et ils sont dit d'où vient, j'ai dit je viens de la République d'Usaïe, où vas-tu, je ne sais pas, mais si on va m'amener quelque part il y a des noirs, je serais content, ils m'ont dit ce que tu dis nous intéresse, tu pars de Jésus Christ, est-ce que tu es soumis à aller quelque part, et j'ai dit non, ils m'ont dit, tu viens avec vous, c'est comme ça que mon séjour européen a commencé, je suis resté avec eux, ils m'ont appelé les pasteurs, mais je n'étais pas pasteur, mais j'ai prêché la Bible, donc voici bien aimé mes frères et soeurs, comment est-ce que nous pouvions considérer les choses en ce temps-là, et ils m'ont revenu à l'autre histoire, donc les gens ont vendu leur maison, parce que tout le monde était persuadé que Jésus Christ revenait en ce temps-là, 77 étaient venus, 77 étaient passés, Jésus Christ n'est pas venus, mais est-ce que ceux qui avaient prêché ça ont corrigé, ils n'ont pas corrigé, ils sont allés d'une heure à une autre, la suite de la chose a été, les 7 dollars sont, quand on ne corrige pas une doctrine, on ira d'une fausse doctrine à une autre, celle-ci de ce soir, nous sommes venus, en présence de notre copéregé, il nous conduit dans notre verre pâturage, il ne nous conduit pas dans un pâturage brouté, le pâturage que nous avons trouvé, c'est un pâturage naf, quand nous arrivons, nous nous y mangeons de la polonaire, si vous voulez aller avec moi dans Esaïe chapitre 4, là nous voulons qu'on lire quelque chose, nous sommes dans Jérémie, nous sommes dans Jérémie, il est parlé de berger, Jérémie chapitre 3, bien aimé qu'il me soit permis de vous dire, que j'ai beaucoup pleuré avec vous, quand j'ai appris le départ à la maison de mon bien-eux frère Nono, oh, c'est un homme que j'avais vu un mois avant, je venais le voir même dans la semaine, alors que vous n'aviez pas réunion, il était devenu un ami, j'ai appris comme une bombe, qu'il est parti, mais c'est le départ d'un croyant, il est parti, mais la prédication de la parole qu'il vous a donnée, est restée, vous voyez bien aimé mes frères, l'herbe sèche, la fleur tente, quand le fond de l'éternel passe dessus, mais la parole, de notre Dieu, demeure éternelle, et cette parole est celle qui vous a été prêchée, par l'évangile, Alléluia, la présence de Nono dans cette ville a été une représentation de l'évangile, il a représenté l'évangile, que Dieu bénisse toute sa famille, que Dieu bénisse toute l'Assemblée, les croyants de toutes les façons, nous le disons par la foi, il ne meurt jamais, vous le croyez, notre bien-aimé est allé simplement se reposir, nous nous appelons pour les croyants, le départ c'est un repos, car nous avons l'espérance, que quand la trompette sonnera, et que les morts en Christ ressusciteront, Alléluia, nous reverrons notre bien-aimé frère, il ne sera plus un peu d'un vieux, qui pouvait marcher comme ça, mais il faudra retrouver la genèse, car ce corps doit revêtir l'incorriture, est-ce que vous le croyez, s'il n'y avait pas ça, moi je croirais au Seigneur, vous voyez, s'il n'y avait pas la vie, je m'en veux vous préparer, pour que là où je suis, vous y soyez au règne, si la place n'était pas, je vous l'aurais dit, je m'en vais, vous préparer, le Seigneur s'est engagé, il est quand je vous ferai, et que je vous ai réveillé, je reviens, pour que là où je suis, vous y soyons, donc pour nous, nous ne vous avouer, que nous jamais n'allons les morts, en sorte que la somme, que vous n'êtes pas n'est 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 pas, et ils étaient en train de regarder, en s'en il n'est pas revenu, mais deux hommes l'eux appareillent, à l'heure du chapitre, et leur dit, pourquoi vous arrêtez-vous le regard fixé au Seigneur, que vous vous en avez vu si ça n'allons au Seigneur, reviendra de la même manière, que vous n'avez vu si ça n'allons au Seigneur, c'est-à-dire qu'il reviendra sur une nuée, et nous-mêmes nous serons sur des nuées, chacun s'allume, et il ne viendra pas sur la terre, mais il sera dans les airs, et il criera, mon épouse, mon dessin, si tu n'as pas l'habitude d'entendre sa voix, tu ne le reconnaîtras pas sans voix, mais me promis entendre en voix, il est votre berger, c'est lui votre pasteur, et si vous le croyez, nous n'avons que ce pasteur, mais il a établi des hommes pour faire le travail pasteur, et nous pouvons voir que ce sont des hommes établis par eux, il y a des hommes qui s'évertuent à dire qu'il n'y a qu'un seul ministère en ce temps d'offre, je ne le crois pas, je ne le prêche pas, je crois qu'il y a un ministère établi, et il y a d'autres ministères, qui sont sous ce ministère, et il n'y a pas de grand ministère, mais à chacun de nous, une grâce a été donnée d'une manière particulière, le grand parmi nous, c'est le bon berger, c'est le Seigneur Jésus Christ, Alléluia, le serviteur n'est pas plus grand que son ex, ni d'autoyer, plus grand que celui qui l'a dit, et si vous le croyez, c'est dans Jean chapitre 13, moi j'ai l'habitude de dire que c'est que la Bible l'a dit, je fais un effort de le dire que c'est qu'il y a écrit, parce que c'est mon prénom frère, que même les promesses, quand il y a des écrits dans les livres de l'Homme, la Bible va en sorte que les gens, ici chez vous disent que la foi est au-dessus que c'est qu'il y a des écrits, et là, moi je l'ai des colère, la fois vanité, et Et si je nous fais l'air à ma suison, des choses qu'on les sert, mais les 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 choses c'est les critiques de l'alimentation. Si je ne peux pas croire aux choses dans les critiques de l'alimentation, mais les diries que tu as la foi, mais même pour guérir, le Seigneur qui s'est au-delà, pour la foi à la guerre, mais il guérisse pour qu'il ne passe pas, c'est l'émergé de l'alimentation. Et j'ai écrit dans ma vie, on ne va pas se merger, il a guéri des maras, mais parce que c'est écrit, nous nous croyons assez qu'il a dit, mais c'est ce que nous on dirige, le plus important, mais les gens ont le droit de l'alimentation, les faits de l'alimentation, les faits de l'alimentation, les faits de l'alimentation, les faits de l'alimentation, mais comment la foi n'est pas une image, c'est une faire à soi, les choses qu'on les sert, mais les choses promises, Les choses promises sont écrites, ne soyez pas comme des toléristes, ne soyez pas comme des toléristes et ne croient aux choses mensongères. Nous vous croyons aux choses écrites ? Est-ce que vous avez une affaire ? Je peux prêcher comme ça. Si je ne lis pas, si je ne cite pas l'écriture, vous n'allez pas être consolé au bon numéro de la prédication. Si vous soyez écrite et vous êtes écrite, c'est ainsi que nous sommes consolés. Et le nom dans le livre de Romain, oh bien, vous savez, chaque écriture que nous touchons, c'est une grande prédication. J'ai envie de continuer avec le bon berger, j'ai aussi envie de vous parler d'autres choses, mais tout ce que nous dirons doit être selon qu'il est écrit. J'ai l'habitude de poser la question, est-ce que vous avez un ami ? Nous sommes un ami, nous sommes un ami, nous sommes un ami, nous sommes un ami. Car je lis vous, vous réunis, vous êtes convaincus. Et comme vous vérifiez, vous êtes convaincus. Quand vous êtes convaincus, je vous dis Amen. Alléluia. Car tout écriture est inspiré. C'est poussé par le Saint-Esprit. Que les hommes vous parlent de la prédication. Numéro numéro 4. Quelqu'un, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami. D'avance. L'a été pour notre instruction. Et comment on m'a une bonne qualité à l'abîche ? Mme, mon ami, mon ami. J'ai l'a dit, je t'ai la bonne qualité à l'abîche à l'abîche. Tout ce qui est écrit, c'est le nom de mon ami. D'avance. Oui, comme on m'a dit, c'est le nom de mon ami. L'a été pour notre instruction. Et comment on m'a une bonne qualité à l'abîche. personne ne vient ici avec une proche vous commencez à vous inscrire nous avons aussi des brochures ne pensez pas que nous n'avons pas des brochures nous les lisons mais quand nous lisons nous sommes tous les amis 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 parfois nous pensons que nous sommes les élus j'espère que nous le sommes alors restons bien dans la ligne de la bible vous savez quelle prédication c'est j'ai pris au hasard ça s'appelle le trône nous sommes tous les amis parfois nous pensons que nous sommes les élus j'espère que nous le sommes alors restons bien dans la ligne de l'île si tout est juste si tout s'accorde avec les chrétiens donnant gloire à Dieu nous sommes tous les amis nous savons que cela vient de Dieu parce que la bible le confirme mais notre théorie ne confirme rien du tout elle ne donne rien de bon et tombe loin du but est-ce que vous voyez comment le prophète prédient toujours avec la bible et ils pouvaient même dire la bible est mon absolu que les gens ne pensent pas que nous ne lisons pas les proches nous lisons les proches et nous ramenons à la bible je vais encore vous dire quelque chose nous ne croyons pas qu'à un seul prophète mais nous croyons le prophète de prophète le prophète de prophète le prophète de prophète ce n'est pas William Allen mais c'est le Seigneur Jésus mais Dieu soit loué tous les prophètes y compris Ewa de France notre bien de frères qui sont les serviteurs fidèles de l'Homme ils sont eu à dire ce qu'est la bible c'est lui ils ont eu le insidien mais lui seul ne disait pas le insidien mais il était le insidien lui disait le insidien lui disait le insidien et il dit encore en vérité en vérité je vous le dis Jésus Christ notre Seigneur le prêchant et vous ne pouvez pas nous laisser dire je vais méditer je vais méditer et je vous répondrai de mal Jésus Christ est la réponse des dieux tout ce qu'il dit c'est la vérité fait chère les gens veulent que Branham soit la parole fait chère non Branham était un homme un mourant il n'a pas un père et une mère mais Jésus Christ alléluia il est le Seigneur même dès sa naissance il y a eu l'évangile il y a eu le message cet homme Jésus qui vient de naître il est le Christ il est le Seigneur Jésus Christ est né Christ est Seigneur est ce que vous voyez il a grandi toujours dans la parole est ce que nous voyons à 12 ans il a confondu l'esprit à 12 ans il n'avait pas besoin d'aller à l'école mais il croissait dans la connaissance enseigné par le Saint Esprit et à l'âge de 30 ans le Saint Esprit est venu faire sa demeure en lui pour un travail complet alléluia que Dieu soit loué que Dieu soit loué que Dieu soit loué c'est que nous lisons ici bien levé or tout ce qui a été écrit l'avance a été pour notre instruction afin que par la consolation que donnent les écritures nous possédions l'espérance alléluia les écritures nous donnent la consolation par les imaginations les toléristes sont dans les images que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus Christ afin que tous en sang d'une seule bouche vous glorifiez le Dieu et paix de notre Seigneur Jésus Christ accueillez vous donc les uns les autres les uns les autres comme Christ vous a accueilli pour la gloire du Dieu est ce que nous voyons frère nous pouvons dire encore une chose nous ne nous prêchons pas nous ne prêchons pas nous ne prêchons pas nous ne prêchons pas et il a fait des dons au sang il a établi les saints comme apôtres thomas évangélistes l'odeur des pasteurs mais celui qui est notre pasteur qui nous a établi c'est pour que l'église devienne notre une fois à Paris j'ai trouvé l'homme qui nous louait la salle il a établi l'église de Didier Tchitou je serai viens voir n'aimait plus jamais ça l'église n'est pas l'église est au Seigneur Jésus Christ mais simplement parole alléluia c'est ce qui nous différencie l'église ne nous appartient pas c'est lui qui nous a sauvés c'est un seul ce n'est pas mais c'est Dieu lui-même par son propre sang est ce que vous êtes avec moi dans les écrits de lui nous sommes dans l'acte des apôtres et nous lisons le verset 27 car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau alléluia le troupeau a parti au berger à tout le troupeau sur lequel le Saint Esprit vous a établi l'église pour l'église pour l'église qui le sait à qui par son propre sang est ce que vous voyez vous pouvez me donner la date du commencement de cette assemblée mais sachons le et que tout le monde puisse le savoir vous n'êtes qu'une branche de l'église qui n'a pas commencé en 82 vous pouvez donner de l'église mais l'église nous sommes d'Amathieu du chapitre 7 et nous nous lisons le verset 7 si on bien répond Dieu le ministre et Dieu le ministre et Dieu le ministre et Dieu le ministre et je vous le répète je vous la passe on dit je vous le répète et je vous la confie à l'église je vous le répète je vous le répète j'ai essayé J'ai été je vous le répète donc bien aimé pour nous et je le dis sans penser pour être concrets ce n'est pas le professe qui nous révèle là-bas qu'il faut ça nous révèle là-bas selon Dieu, c'est au prophète, il a eu la parole des deux vies au prophète. Est-ce que nous comprenons ? Oui, je l'ai fait. Je l'ai fait la parole au prophète, mais c'est lui mais ! Ça nous devons le dire, aux anamistes, aux prédications toutes faites, aux deux matètes, aux deux prophètes, les refélateurs du mystère, les refélateurs du mystère, louerons-nous ces frasés aujourd'hui, et se le révéler la parole, mon coca-café, c'est Dieu l'Hiver ! Est-ce que nous comprenons ? Parance chapitre 3, verset ce qui est libre, nous comprenons-nous ! Notre Dieu, n'a jamais rien fait, n'a jamais rien, sans savoir révéler, c'est-à-dire, les prophètes, les prophètes, Adam n'avait pas le secret, et Dieu lui dit, qu'à la chèrette, je sais que je veux dire, Abraham, ce n'est pas que le prophète a tout le secret, Daniel dit, je m'entendis, et j'ai posé la question, c'est-à-dire la chèrette, c'est chaud, et le Seigneur lui dit, Daniel, c'est chaud, alléluia, elles seront lues au temps de l'amour, puisant les livres, elles seront purifiées, nous sommes dans ce temps-là, qui crient la parole, si ils révèlent la parole, ce Dieu lui-même, qui le révèlent, et les autres, on s'y ressent, même dans les livres d'Apocalypse, vous voulez la même chose, mais ils sont d'abord un peu ici, et moi je te dis, que Dieu est Pierre, et que sur ce roc, on dirait mon Église, pas mes Églises, pour que chacun puisse avoir son fondateur, les Mélonites ont Mélosimo, les Wesleyens ont Wesley, les Luthériens ont Luther, les Brahamistes ont Râme, mais nous avons notre fondateur, mais nous avons notre fondateur, son nom est le Seigneur Jésus, est-ce que nous comprenons cela ? Que Dieu soit loué, nous n'avons pas un homme qui est devant nous, et nous le suivons, mais nous avons des serviteurs établis, si jamais nous devons nous soutenir. Il y a rien, seulement à la mesure de grâce de vous, est-ce que vous aimez ça ? Vous êtes très, sinon, vous allez voyager avec eux, et il y a aussi des gens qui ne comprennent pas, c'est le frère Françali, ne vous referez pas à Frère Branham, Mais vous ne reférez pas à moi Bien et mes frères, c'est la vérité Nous ne devons pas nous reférer à frères Nous ne devons pas nous reférer à Yohann Franck Mais nous devons nous reférer à la parole qu'il prêche Ce n'est pas compliqué Nos frères Franck a dit A Ouyam Ramadit Nous devons dire Que disent les écrits Que Dieu soit loué L'apôtre Paul a dit qu'ils avaient un sentiment noble Les progrès de Béret Quand on leur enseignait Que si c'était l'apôtre Paul L'on a autorisé Et mandaté par Dieu lui Que Dieu soit loué Les croyants des Béret Les gens n'aiment pas qu'on dise Qu'on ramène ce que ça a été Quand tu n'as pas amené Le prophète de la Pouche Le prophète de la Pouche Le prophète de la Pouche Chaque prophète doit être rappelé L'apôtre Paul l'a été rappelé Les pays et les Jérusalem Ils continuent à demander De venir exposer C'est qu'ils ne prêchaient pas la guerre Quand ils y sont Écoutez le sang Le son de la trompette Le son de la trompette Le son de l'apôtre Paul l'a été rappelé Ils lui ont donné la même association Et c'est ainsi que les gens ne veulent même pas venir à l'apôtre Paul l'a été rappelé C'est comme ça que nous devons donner la mère de l'apôtre Paul l'a été rappelé Et c'est ainsi que les gens ne veulent même pas venir à l'apôtre Paul l'a été rappelé Et c'est ainsi que les gens ne veulent même pas venir à l'apôtre Paul l'a été rappelé Et dans la vôtre Paul l'a dit Non, 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 nous ne nous prêchons pas le même Mais c'est Jésus-Christ que nous nous prêchons Et dans le verset 17 Verset 18 Et moi je te dis Que tu es bien Et que sur ce Moi et Jésus Je m'attirai mon élite Et que les portes du séjour des morts Ne prévaudront point contraire Et te donnerai les clés Et que les portes du royaume Des cieux Ce que tu lieras sera lié dans les cieux Et ce que tu délieras sera lié dans les cieux Et ce que tu délieras sera délié dans les cieux Alléluia L'église est bâtie sur le roc Vous savez le problème du roc Quand Moïse a demandé Si j'ai trouvé grâce à Dieu Montre-moi tes voies La grâce n'est pas un mot vide de sens Quand nous avons trouvé grâce au Dieu Il nous montre ses voies Il nous montre ses voies Et Moïse dit à Dieu Si toi-même Tu ne marches pas avec eux C'est un exode 33 Ne vous laisse pas partir d'ici Et Dieu lui dit Est-ce que si moi-même Est-ce que si moi-même Je marche avec eux Cela va-t-il apaisantir ton coeur Il faut que Dieu lui-même marche avec nous Nous n'avons pas besoin seulement du prophète Et nous l'en dire à tous les ranamistes Nous ne croyons pas que Branham Mais nous croyons tous les prophètes Mais nous croyons tous les prophètes De Genèse, Apocalypse Et c'est ainsi que nous ne sommes pas des gens du dehors Mais nous sommes concitoyens Mais nous sommes concitoyens Nous sommes établis Sur le fond de pensée Des apôtres Et des prophètes Jésus-Christ Et d'étendre la pierre en Dieu Et Jésus-Christ est la parole Et Jésus-Christ est la parole Jésus-Christ est la parole Si nous entendons Quelque chose Qu'il ne se trouve pas Dans les Saint-Secret Ne la croyons pas Tout ce qui est anti-mébili Est-ce que nous comprendrons ? Tout ce qui est anti-mébili Est-ce que nous comprendrons ? Tout ce qui est anti-mébili Est-ce que nous comprendrons ? Tout ce qui est anti-mébili Que William Rannam ait donné Oh William Rannam athéha C'est sans que Cela soit trouvé dans les Écritures Et nous ne l'avions pas trouvé dans les Sœurs Et nous ne l'avions pas trouvé dans les Sœurs Tout ce qui est dans notre royaume Qui est le royaume des Sœurs Qui est le royaume des Sœurs Nous avons besoin des enfants des Générés de nouveau Qui est le royaume des Sœurs Et qui est le royaume des Sœurs Et qui est le royaume des Sœurs Qui croyait l'hériture Tant havia un royaume des Sœurs Et il était un prophète de la Sœurs Et il était un prophète de la Sœur Si nous ne l'avions pas trouvé dans les Sœurs Vous ne pouvez pas le voir Mais quand il se mette Que vous dites Amen ? Le Seigneur Jesu Est venu selon qu'il est écrit Chaque conception le ménage les nés à sa croissance au moment son départ n'est pas 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 il a jacquement è alors au moi dans la mais mon mon n'est de nouveau, nous savons notre volonté, mais dans la chambre de la naissance, ça conviendra dans notre vie, et la volonté de notre mère. Parce que par la nouvelle naissance, nous nous sommes devenus une nouvelle création. Nous sommes corrompus par les citoyens. Est-ce que nous pouvons dire Amen ? Si vous ne dites pas Amen, je veux vous dire. Quand nous disons Amen, nous disons Amen aux Saints-Agrèdés, où il y a des gens qui sont un peu dans la confusion. Laissez-moi un peu vous lire de tout. Concernant notre vie, notre croissance, même la nouvelle naissance. Laissez-moi vous lire de tout. A l'Assemblée de Paris, je prêche de tout. Je lis les écrits de tous. Je ne sais pas si ici j'ai la brochure, mais j'aimerais bien vous lire quelque chose. C'est une prédication qu'a donné notre bien-être frère, pour éclairer les âmes de vrais croyants. Regardons la chose bien. Il y a plusieurs choses différentes à dire. La première est que, le Seigneur a soufflé sur ses disciples. Après la résurrection, a dit, recevez le Saint-Esprit. La deuxième est que, le même Seigneur a dit aux disciples, à la fin des 40 jours, à la fin des 40 jours, à la fin des 40 jours, jusqu'à ce que vous ayez revêté, pour la puissance d'en haut. Alors, vous serez mes témoins. Il n'y a pas écrit, que vous serez des fils et des filles. de Dieu. Qu'est-ce que vous suivez cette légume ? C'est très important. Vous serez mes témoins. Fils et filles de Dieu. Nous le devenons par la nouvelle naissance. Est-ce que vous pouvez dire Amen ? Et la nouvelle naissance, c'est par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu. est esprit et filles. Tu ne peux pas recevoir le Seigneur sans cesse. Nul ne vient à moi. Si vous perdez la terre, n'y sont pas. Alors, vous serez mes témoins. Il n'y a pas écrit, que vous serez des fils et des filles. Parce qu'il n'avait déjà été, lors de la nouvelle naissance. C'est tout cela, comme est écrit ici, qu'il a envoyé l'esprit de son fils. Il s'agit ici de l'adoption, du fait de devenir, enfants des dieux. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Selon ce qu'il est écrit, que nous recevons l'esprit d'adoption. Ce n'est pas encore, mais nous sommes déjà revêtus de la puissance d'en haut. Cela a lieu, avec un homme, quand il devient vraiment croyant. un homme, ayant fait l'expérience du pardon des péchés. Un croyant véritable. Bien-aimés frères, commence par cela. Recevoir le pardon des péchés. Mais pour recevoir le pardon des péchés, qu'il faut se répandir, nous prêcherons la répentance jusqu'à la vulnéraison de la Jésus-Christ. Pourquoi bien-aimés frères ? Laissez-moi vous le dire, nous sommes 130 versicales. Le pardon est auprès de toi, afin que nous t'écrions. A ce sujet, je peux vous dire, même s'il faut pécher son rouge, moi je la rendrai pure comme la neige. Mais ça ne vous fait pas du bien, mais ça ne vous fait du bien. que le méchant abandonne son nom. L'homme de péché s'est entier, qu'il revienne à notre Dieu, qu'il ne se lance au point de pardonner. Alléluia ! Jésus-Christ, en son nom, nous avons le droit de vous proclamer le pardon. Quand il y a des promesses, ne vous regardez même pas à vous-mêmes. Il y a un prédicateur, qui nous a dit aujourd'hui, dans l'Église, il n'y a pas le Saint-Esprit. Je dis frère, si dans l'Église, il n'y a pas le Saint-Esprit, pour le travail infant, notre Dieu, pour que nous puissions croire, il faut le Saint-Esprit. Un vrai croyant, il n'est pas la parole, et pas l'Esprit. Pourquoi êtes-vous, les vrais adorateurs, mais les vrais adorateurs, doivent adorer Dieu, en esprit et en vérité ? La parole est toujours accompagnée de l'Esprit. C'est très important. C'est très important. Il ne peut pas simplement marcher comme étant un incroyant. dans la chair, pour moi je n'ai pas l'Esprit. Quand Dieu te donne sa parole, il l'a toujours accompagnée par son Esprit. Même la prédication que nous donnons, sinon on ne prépare, et on suit le verset après le verset. Quelquefois bien-aimés frères, tout ce que nous avons préparé, Dieu regarde la fin dans votre cœur, et qu'il nous donne, c'est que lui avait préparé. Parce que c'est lui le bon belge. Qu'est-ce que nous le croyons ? Mais bien sûr, nous attendons la restauration. Mais la parole de Dieu a déjà été restaurée. Mais cette parole est Esprit et Vie. Est-ce que nous comprenons ? Que Dieu vous bénisse. Nous allons bien-aimés ici. Laissez-moi finir avec cela. Il dit, nous sommes aussi héritiers, selon qu'il est écrit, nous recevons l'esprit d'adoption. Ce n'est pas encore, que nous sommes déjà revêtus de la puissance. Dans le haut, cela a lieu avec un homme, quand il devient vraiment croyant, ayant fait l'expérience du pardon de ses pécheurs. Il a été pardonné ici. J'ai été pardonné ici. Je suis pardonné ici. Alléluia. Nous devons le croire. Suis-toi le croire. Nous croyons ce qui est écrit. Je suis pardonné ici. Frère, imaginez-vous. Je pense que je voulais les Jaïdi. Les brigands à la droite de Dieu. Il a confessé son péché. Rien que par cette petite confession. Il a dit à Jésus, Souviens-toi de mon ami. Quand tu viendras dans ton royaume, une confession d'une minute. Non, tu peux te juger. Mon ami, tu as volé toute ta vie. Il a eu une occasion rare. que peut-être beaucoup n'auront pas de se retrouver dans la même maison avec Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez qu'il est ici ? Même ce que tu as fait ce matin, il est au courant. Alléluia. Que Dieu soit loué. C'est vrai que nous ne nous prêchons pas. Le péché a fini. Il nous a pardonné. Il nous a pardonné. Dieu pardonne ce que nous avons fait. Il nous a pardonné. Dieu pardonne ce que nous avons fait. Il nous a pardonné. Nous ne marchons pas avec le programme du péché. Nous avons l'espérance. Que le Seigneur Jésus-Christ revienne bientôt. Est-ce que nous pouvons dire Amen ? Est-ce que nous pouvons dire Amen ? Il a pardonné le péché. Il nous a pardonné le péché. Oui. Ça nous pouvons le dire. De tout notre cœur. Mais mettons cela un peu de côté. Donc nous voulons vous dire bien-aimé. Que tout ce que notre Dieu fait. Il le fait selon qu'il était. Il ne fera jamais quelque chose en dehors de lui. Est-ce que nous le croyons ? Son retour. Selon ce qui était. Sa venue. Selon ce qui était. Regardons dans le livre de 1 Jean. Chapitre 2. Nous sommes au verset 28. Nous lisons la chose suivante. Et nous allons terminer dans quelques minutes. Bien-aimés, qui attend le retour du Seigneur Jésus-Christ ? Je voudrais voir vous-même. Attendons-le. Jusqu'à ce qu'il vienne. Encore un peu. Un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Alléluia. S'il tarde. Et il ne tarde pas. Il viendra à l'heure. On ne fabrique pas. Les gens ont fabriqué et ont construit des grandes églises. Avec notre Dieu, nous n'avons pas le droit de fabriquer. Nous nous demandons de l'évangile social. Nous ne demandons pas de l'évangile social. Comme vous êtes venus là ce soir, Dieu nous parle au travers de la prédication. on n'attend pas un autre moment ça c'est quand nous étions dans le groupe charisman quand on nous prêche là ça ne nous fait pas tellement bien on attend que Dieu part et là on se mettait à genoux et Dieu commençait à parler ah mon frère toi qui es là bas au fond je vois qu'il y a quelque chose de mauvais dans ta vie alors là on devient attentif et on regarde ah oui c'est toi frère il y a quelque chose de mauvais dans ta vie et puis on pense que c'est Dieu qui parle mais en connaissant la parole montre Dieu ne t'attende pas s'il y a quelque chose à te dire il te le dit Alléluia Oh ma soeur je vois que souvent tu as des mots de vente Dieu me connait Dieu me connait bien aimé pour avoir l'assurance que Dieu te connait il te parlera par sa parole écrite pas des aventures nous n'avons pas l'évangile social nous n'avons que l'évangile du royaume n'allez pas remplir ces églises là oh non non il m'a touché je suis tombé tout le monde cherche à être touché à tomber et quand le pasteur vient ils ont même déjà pris la décision comment tomber bien aimé frère et soeur là où Dieu sait le peuple doit la douleur le peuple doit la douleur pas être à la renverse et les chiens sortent de là nous allons piétiner le démon nous allons les sceller dans l'enfer nous allons piétiner le démon et les chiens pourront s'appuyer et n'a pas les chants à bris ah oui nous avons piétiner le démon pour demander les voitures qu'il y a le temps bien aimé frère et soeur nous ne vous apporterons jamais l'évangile social mais nous vous apporterons l'évangile du royaume nous allons vous apporter à l'amour et vous qu'on dit Alléluia Jésus Christ guéris le royaume Jésus Christ exauce les prières nous sommes transés mais de l'éternel tes désirs il donnera ce que ton corps décide mais il ne donne que selon sa volonté les proumis de près les souffrances du temps présent et d'un vrai croyant repasser par les souffrances que ces souffrances sont démosées par vos frères et soeurs dans le monde entier que dit la parole et le premier chapitre 5 qu'on s'y vaut traverser qu'elle rôde autour de vous comme un lion rugisse je n'aime pas que le diable rôde la Bible le dit ça doit se faire tu dis Amen à la parole le diable le voit il a dit Amen il a dit Amen que Jésus Christ guérit je veux lui donner un peu une petite maladie bien éveillé malade ou pas nous continuons à croire au Seigneur nous le croyons et frère Brannam a dit si je prie pour un malade et que le malade meure demain je prierai pour un malade nous n'avons pas d'arrêt pour que quelqu'un vienne nous dire vous savez prier pourquoi le frère n'est pas guéri comme quelqu'un avait posé la question à frère franc mais l'assemblée a prié pourquoi le frère miskisse n'est pas guéri mais bien éveillé frère la mort d'un croyant c'est un repos la mort d'un croyant c'est un repos un croyant ne partira jamais parce qu'il est mangé par un sourcil est-ce que vous comprenez ? oh non 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 il est frappé c'est faux le croyant part parce que son temps est arrivé la Bible dit que ses oeuvres faut le suivre la vie et la mort est entre les mains du Seigneur comment ma vie à moi est entre les mains d'une taise pour ne pas pouvoir s'entraîner à discuter bien éveillé frère aucun enchantement n'est pas rien contre le Seigneur qui doit craindre l'autre dans ta maison dans ta tante vient mais c'est elle qui doit me craindre quand moi je mange je mange pas comme ça mais je dois prier d'abord Alléluia Seigneur bénisse le repas de tous avant de dormir je prie Seigneur couvre-moi dans ton sang la tante va partir parce qu'elle va dire mais dans cette maison il y a le feu tu entres dans la voiture nous vivons alors avant de dormir c'est la tante qui doit fouiller par moi la Bible déclare voici les miracles qui accompagnent mon Seigneur il chasseront les démons maintenant c'est le croyant devant pour les démons de l'hier aujourd'hui je suis en train de fuir parce que les démons les démons chassent venez mes frères c'est nous qui démons chassent les démons mais quand le démon est chassé au nom de Jésus Christ il part est-ce que vous pouvez dire Amen c'est écrit regardons dans 1 Jean chapitre 2 verset 28 et maintenant petits enfants demeurez à nous afin que lorsqu'il paraîtra nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui si vous savez qu'il est juste reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui Philippiens chapitre 3 que Dieu soit loué il revient bientôt notre Seigneur nous sommes au verset 20 nous lisons la chose suivante mais nous nous sommes citoyens des cieux pas seulement citoyens des Kishis ou du Congo mais nous sommes concitoyens de ça nous sommes concitoyens des Christ il est l'héritier nous sommes co-héritiers mais nous nous sommes citoyens des cieux nous nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus Christ qui transformera le corps de notre humilité en le rendant semblable au corps de sa gloire Alléluia parle le pouvoir qu'il a de s'assujeter tout est chaud est-ce que nous nous voyons frères et heureux chapitre 9 nous lisons la chose suivante nous attendons le retour de notre Seigneur Jésus verset 28 de même Christ de même Christ qui s'est ton feu à l'usse pour l'animaux et vous compter les péchés beaucoup d'hommes à part lui elle apparaîtra sans péché une seconde de fou à ceux qui l'attend pour leur salut est-ce que nous l'attendons pour ça de Timothée chapitre 4 est-ce que vous aimez le Jouge-la-Bara nous devons aimer la parole ils ont fabriqué le retour et ils ont fabriqué tellement et quand ils n'ont pas vu ils ont dit il est déjà revu et que nous sommes déjà dans notre royaume dans notre royaume nous avons déjà un oeuvre un oeuvre un oeuvre un oeuvre un oeuvre un oeuvre on n'a pas trouvé un oeuvre au marché des gamins on est en train de chercher des pièces pour changer pour la voiture et puis on lui demande qu'est-ce que tu fais là je suis déjà enlevé mais ma royaume est en place et bien évidemment notre dieu c'est Elohim il existe par lui dans le monde et Elohim il y a la pluralité pas une divisibilité mais la pluralité des attributs est-ce que vous comprenez ce n'est pas une autre un jour où je deviens un dieu on en a déjà vu dans notre pays un homme marié je suis devenu dieu au dieu en chair et là-bas les bouguis ils disent que Bouddha est devenu dieu notre dieu d'éternité en éternité il est dieu il n'est pas devenu un dieu comme ça de Timothée chapitre 4 verset 8 exerce-toi de Timothée je suis ailleurs de Timothée chapitre 4 nous lisons verset 8 désormais la couronne de justice bien aimé frère et soeur lui il a la portée la couronne de pépines et nous puissions voir la couronne de justice qu'il a la portée nous lisons nous lisons nous lisons cela bien aimé que nous sommes restés sur cette terre J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice est réservée. Le Seigneur, le Juste Jus, dans ce jour-là, et non seulement, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avenir. Est-ce que vous aimez son avenir ? Ma sœur, est-ce que tu aimes son avenir ? Mon frère, tu aimes son avenir ? Moi, j'aime son avenir. Chaque jour, je crois en mon Dieu. J'attends ce qu'il a promis. Je suis un fils d'Abraham. Je ne me regarde même pas à moi-même, mais je regarde aux promesses. Est-ce que celui qui a promis est-il ? Il l'accomplira. Et il l'accomplira certainement. Alléluia, que Dieu soit loué. Dans Matthieu 25, verset 10, c'est la seule qui était prête. Est-ce que nous sommes prêts ? Nous autres, c'est l'Élui, après rété par la parole, c'est l'Élui, mais maintenant toujours le Seigneur, bien aimé. L'ébouc de Jésus-Christ est chargé. L'ébouc de Jésus-Christ est chargé. Je suis le Seigneur à ma part. Je suis le Seigneur des sons. Je crois ceux qui l'ont déléguée. Je crois les promesses. Je crois d'un fidélité. Je crois que si tu reviens, tu es en Points. Prions et élévons nos voix. J'y ai su la place de notre frère. Et élévons nos voix sous son sang. Seigneur bien-aimé, C'est avec gratitude que nous venons, que nous avons rejeté les choses qui ne sont pas écrites. Nous croyons à ta parole, sinon qu'il est écrit. Car dans ton royaume, il s'agit de cela. Que tu bénisses nos cœurs, que tu bénisses nos âmes, car nous sommes tes enfants. Revis de ton pâturage, et notre confiance est totalement en toi. Nous savons que tu reviens bientôt. Seigneur, merci de conduire notre vie, de bénir nos cœurs, de bénir nos âmes, car nous sommes tes enfants. Revis de ton pâturage, merci d'avoir envoyé ta parole, pour que nous puissions avoir la vie en abondance. Toi, tu es le bon berger. Seigneur, toi qui nous tiens par la main, qui nous a emmenés dans de verres pâturages. Qui nous conduit, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Rédenteur. Seigneur, bénis nos cœurs. Permets-nous de vivre avec toi et pour toi, conduis par le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, garde-nous, protège-nous, parce que nous sommes tes enfants. Revis de ton pâturage. Bénis cette assemblée. Bénis chacun de tes serviteurs. Conduis-nous. Pays-nous, Seigneur. Honore ton grand, au milieu de ton peuple prêtre-pâturage. Merci pour ta sainte parole, que tu as envoyé à cette heure, pour que nous puissions avoir la vie en abondance. Gloire à toi, honneur et louange à toi, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Rédenteur. Amen. Sous-titrage ST' 501